Bienvenue dans ce remake de la rétropause sur les enfants loups, Amé et Yuki. Les enfants loups. Est-ce que j'ai encore des choses à dire sur ce film ? Bah oui banane, c'est pas comme si je faisais cette vidéo juste pour gratter les vues quoi. Oubliez ça. Bref, on va voir ensemble que l'histoire d'amour entre Osoda et l'animation ne date pas d'hier. Pour tout vous dire, ça remonte même à l'époque où il travaillait encore sur l'animation de Dragon Ball Z. Mais je vais d'abord réexpliquer son parcours. Mamoru Osoda est né le 19 septembre 1967 à Kamichi, dans la préfecture de Toyama au Japon. Après ses études à l'université des arts de Kanazawa, il tente d'intégrer l'institut de formation du studio Ghibli, mais sera recalé. Il finit par intégrer le studio Toei Animation en 1991, où il y fait ses premiers pas en tant qu'animateur. Et il travaillera sur deux des plus grandes franchises de l'histoire de la Toei, Dragon Ball Z et One Piece. Il signera ses deux premières réalisations cinéma en 1999 et en 2000 avec les deux films Digimon. Au début du siècle, il est approché par le studio Ghibli pour réaliser le château ambulant, mais sera vite écarté du projet. Il gardera de cette mésaventure des sentiments contrastés, reprochant au studio de ne pas laisser s'exprimer de sensibilités différentes de celles de ses fondateurs. Cela dit, il décidera de quitter la Toei en 2005 et partira en freelance chez Madhouse. Il y réalisera la traversée du temps en 2006, qui aura tranché par sa maturité avec ses réalisations précédentes, destinées à un public jeune. Puis il rencontrera un beau succès en 2009 avec Summer Wars, son premier film tiré d'un scénario original. Le succès de ces deux films lui permettront de créer son propre studio, le studio Chizu, et de réaliser Les Enfants Lou, Hame et Yuki, qui, à noter, est sorti en France à peine un mois après sa sortie originale, ce qui est très rare dans l'animation japonaise. Et maintenant, on passe au film, et comme j'ai pas envie de boucler ça en 3 minutes, c'est pour ça que ça va être un peu plus long que d'habitude. On y va. Dans ce film, nous suivons Anna, une étudiante japonaise timide de 19 ans qui suit des cours dans une université de la banlieue de Tokyo. Elle rencontre un homme solitaire mais chaleureux avec qui elle va se rapprocher. Et une nuit, l'homme révèle son secret à Anna, c'est un homme loup. Ils vivront ensemble pendant 2 ans dans un appartement et auront 2 enfants. Une fille nommée Yuki, née en jour de neige, et un garçon nommé Hame, née en jour de pluie. Peu après la naissance d'Hame, l'homme loup disparaît. Anna part à sa recherche, mais sa dépouille sera retrouvée dans un fleuve de Tokyo par des éboueurs. Devant s'assumer elle-même et élever ses enfants toute seule, elle décidera de s'exiler à la campagne pour que ses enfants puissent choisir leur destin. Vivre parmi des hommes ou parmi des animaux. Après plusieurs péripéties et quelques mois plus tard, une sortie sous la neige manque de tourner au drame lorsqu'Hame tente de chasser un oiseau et tombe dans l'eau glacée de la rivière. Et loin d'être traumatisé, il en ressortira avec une plus grande confiance en lui. Lorsqu'elle a 6 ans, Yuki demande à aller à l'école et sa mère accepte. D'abord apeurée le premier jour, elle s'épanouira très vite, tandis qu'Hame, lui, ne parviendra pas à s'intégrer à l'école. Plusieurs années plus tard, Hame a déserté l'école tandis que Yuki a continué le parcours. Un jour, un nouvel élève nommé Sohei arrive en classe et dit sentir une odeur d'animal, ce qui fait tilter la demoiselle. Et un jour, lors d'une poursuite dans la recherche de réponses, Yuki se lâchera et griffera son camarade à l'oreille. N'ayant pas réussi à contrôler sa transformation et ses émotions, elle se renfermera sur elle-même. Et refusant d'admettre que Yuki l'a griffé, Sohei décidera de lui remonter le moral jusqu'à ce qu'elle décide de retourner en cours. Hame, de son côté, s'est tourné vers la montagne où il suit celui qu'il appelle le maître. Malheureusement, suivant des chemins différents, les relations d'Ame et Yuki se dégradent jusqu'à aboutir sur une violente dispute au dépit de leur mère. Plusieurs jours après, deux violentes tempêtes se développent et le maître d'Ame est mourant. Ce dernier souhaite prendre sa place, ce que sa mère refusera. A 10 ans, les loups sont adultes, mais pour elle, c'est encore un enfant. Un jour, une tempête plus violente que les autres éclate et Anna est contrainte d'aller chercher Yuki à l'école. Mais au moment d'aller chercher Yuki, Ame s'enfuit dans la forêt, ce qui oblige sa mère à venir le chercher. Lorsque Sohei et Yuki sont les derniers élèves, ce dernier révèle à Yuki que sa mère s'est remariée et est tombée enceinte et qu'elle n'aura plus besoin de lui. Yuki, elle, décidera de révéler sa double identité à son ami, qui lui révélera qu'il a toujours su et promet de tenir ce secret. Anna, elle, sera victime d'une terrible chute et finit épuisée dans un fossé. Elle revoit alors son compagnon en rêve, qui lui dit de ne pas s'inquiéter, car Ame est presque un adulte et qu'il a trouvé son univers. Ame ramène Anna sur un parking et décidera de partir vivre parmi les animaux et de remplacer son maître. Anna tente de le retenir, mais Ame se refuse de rester. Il monte alors en haut de la montagne, lâche un grand hurlement et Anna comprend qu'il sera heureux ainsi. Je le rappelle, ce film est mon film préféré et c'est une tuerie. Sérieusement, si vous êtes fan de Miyazaki ou du Studio Ghibli en général, vous devez voir ce film. Et de plus, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce film est l'effet d'une bombe en France. Sérieusement, je ne peux pas compter le nombre de vidéos francophones qu'il y a eu sur ce film, putain. C'est pas possible à compter. Mention spéciale pour Adelin d'ailleurs. Et comme moi, beaucoup de personnes ont découvert ce film avec les sorties cinéma du collège. Et niveau produits dérivés, c'est pareil. On a eu plein de trucs, les DVD, les Blu-ray, le coffret, les affiches, les vêtements, les accessoires, ou encore cette figurine. Le film raconte en grande partie la vie d'une mère et de ses enfants. Et non, je ne dirais pas de deux enfants et de leur mère, parce que contrairement à ce que dit le titre, le personnage principal a toujours été Anna. Les trois thèmes principaux du film sont naître, grandir et partir. C'est-à-dire la naissance, la croissance et l'indépendance. De cette manière, le film se compose en plusieurs parties comme on en voit souvent dans la vie d'une famille. La rencontre des parents, les naissances, la mort, la scolarité, et des moments de pur bonheur comme des moments douloureux. Vous ne pouvez pas savoir à quel point les scènes de la neige et du départ d'Ame m'ont prises aux tripes. L'idée du film est venue à Mamoru Osoda en 2009. Après un an de travail sur l'élaboration du scénario, l'équipe du film s'est lancée dans la réalisation, qui a duré deux ans. Ainsi, ce film sera le premier à réunir le trio Osoda, Masakatsu et Miyazaki, respectivement réalisateurs, compositeurs et comédiennes. Ame est vraiment attachant. Dès le début du film, on se prend d'affection pour cet enfant qui souffre de sa double identité et de l'image des loups parmi les hommes. Et après son accident, il aura une plus grande confiance en lui et acceptera sa part animale. Son passage par l'école lui aura d'ailleurs prouvé qu'il n'était pas fait pour vivre parmi les humains. Et quand il aura 10 ans, il prendra une décision, partir de la maison et quitter le cocon familial. Son envie de voler de ses propres ailes, il la doit à trois choses. D'abord à sa mère qui l'a convaincu qu'il n'y a pas de différence entre les loups et les hommes. Au besoin qu'il ressentait de devoir remplacer son maître mourant. Et surtout à son accident qui, loin de l'avoir traumatisé, a réveillé son instinct animal. Yuki, elle, c'est l'inverse totale d'Ame. Dès le début, elle assume complètement ses origines sauvages. Elle fait de la chasse quand même. Et c'est quand elle entrera à l'école primaire qu'elle finira par se rapprocher de sa mère et donc de son côté humain. Elle refoule ses origines animales au maximum, ce qui explique sa réaction quant à la griffée son camarade. Elle n'a pas pu empêcher ses origines refoulées de ressurgir et elle s'est donc sentie coupable. Elle dira même, je ne voulais pas le blesser. Comme si elle voulait empêcher ses origines animales de faire du mal à son entourage. Son évolution finale sera lors de la scène où elle est seule avec Sohei. Elle dévoile sa double identité. Sohei révèle qu'il l'a toujours su et elle aura compris qu'il ne faut pas refouler ses origines. Donc, le frère et la sœur se complètent. Ils ont tous les deux choisi un chemin différent. L'un ne comprend pas l'autre et vice versa. La scène de la dispute le montre parfaitement. Anna, la mère, est donc le complément du trio. Elle est à la jonction entre les deux bien qu'elle soit uniquement humaine. Elle aura marqué l'évolution de ses deux enfants en les ayant convaincus de choisir la voie qu'ils souhaitent prendre et qu'aucune d'entre elles n'est la meilleure à choisir. Personnellement, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai toujours pensé que le personnage principal était Anna. Simplement par sa relation avec ses enfants. Comme si elle était la première personne à les avoir acceptés tels qu'ils sont. Rappelez que le film se déroule sur 13 ans. Ce qui fait que vieillir et faire évoluer Anna a été assez difficile pour l'équipe. On peut applaudir les efforts fournis et on peut noter plusieurs éléments qui ont fait remarquer l'évolution d'Anna. La tenue, la coiffure qui change, le caractère ainsi que l'acceptation de l'idée que ses enfants quittent la maison. L'un chez les animaux et l'autre chez les humains. Et ces éléments mis bout à bout ont suffi à rendre Anna plus mature. Bref, comme on peut le voir, il peut y avoir bien des choses derrière ce qu'on pense être un simple film pour enfants. Les enfants l'oua mei yuki parlent du refoulement du passé, de l'acceptation du changement et du deuil. Comme quoi, c'est encore une preuve, s'il fallait encore le prouver, que l'animation, c'est aussi pour les grands. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Je suis aussi sur Twitter, vous pouvez me suivre et ça coûte rien. C'était Bastien03 et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501